On prend un essai complètement en casquette au tout début et qui nous met déjà dedans. On enchaîne un petit peu les incompréhensions, les fautes de jeu, un petit manque d'intelligence et un petit peu un manque de caractère aussi en début de match. On s'est remis les pendules à leur à la mi-temps, on avait à coeur de répondre présent puis de faire une grosse deuxième mi-temps puis surtout d'offrir la victoire à notre public. On pourrait dire qu'on est vraiment allé la chercher parce qu'on perdait encore d'un paquet de points à deux minutes du coup de sifflet final. Donc l'équipe a montré qu'elle avait du caractère, maintenant faut qu'on bosse encore plus pour éviter de se mettre en danger comme ça et la saison pourra être que plus belle. On est très content d'avoir su gagner ce match sur la fin. Je crois qu'on entame le match au bout de je crois qu'à 8 minutes et 14 à 0 pour pour Vienne. On leur a donné trop de points et trop de raisons d'y croire en première mi-temps. Après franchement je crois qu'à la fin, à 8 minutes de la fin, on a encore mené de 13 points et les joueurs ont été se chercher ce résultat et être capable non seulement de prendre le point de bonus défensif mais après aller le chercher. Donc c'est ça qu'on va retenir aujourd'hui avec les 4 points de la victoire et cette faculté qu'on a de se transcender. Après il ne faut pas être cardiaque quand on vient à Chambéry mais c'est bien pour les troisième mi-temps. Après je pense que comme on se l'est dit à la fin du match, c'est un match qu'il faut qu'on s'en serve comme notre match un peu phare parce qu'on a fait un gros match en conquête, dans le combat, en défense tout ça. Ou en début de match on monte bien en défense, on fait une interception, ça nous met dans le match. Après les môles, tout ça on avance bien. Donc voilà, après frustrant parce que je pense que toute l'équipe pensait pouvoir le gagner, venir chercher une victoire ici alors qu'en partant on ne pensait pas non plus gagner ce match. Mais voilà, on a tout mis pour essayer de le gagner, on passe à une transformation à la fin. Donc c'est frustrant et voilà, on va continuer à travailler pour recevoir Bone la semaine prochaine. Pour la suite, on va aller à Macon ce week-end, on va évacuer le match d'aujourd'hui demain, on va revenir un petit peu dessus, mettre le point sur toutes nos petites scories et puis se projeter vite sur ce match à Macon qui va conclure ce bloc de trois matchs. Un repos ce soir, entraînement en vidéo dès demain pour préparer Macon, ce sera le dernier match du bloc. Donc le but ça va être d'aller faire un coup à Macon, de revenir avec la victoire et puis après on pourra souffler une petite semaine.